Et puis la Fondation Grand Cœur a fait un don d'Emmanuel scolaire pour les écoles de la région du Bata. Les détails avec Mahamad Tahir Djibrin Al-Hour. La Fondation Grand Cœur fait parler une fois de plus son cœur généreux au bénéfice de la région du Bata. Après les produits vivriers et panneaux solaires offerts le 23 mai dernier, aujourd'hui ce sont des kits scolaires qui viennent d'être remis officiellement par la représentante de la première dame aux autorités locales. Ce geste significatif et inoubliable est chaleureusement salué par les parents d'élèves à travers le responsable de la coordination régionale des associations des parents d'élèves du Bata. Les élèves et aussi ne sont pas restés indifférents. Nous écoliers, écolières et élèves du Bata adressons nos remerciements de présenceurs à notre maman Inda Devi Hidno. La Fondation Grand Cœur veut à travers ce geste contribuer efficacement à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans la région du Bata, explique la représentante de la première dame. Dans le cadre de l'alphabétisation fonctionnelle et la formation, la présidente de la Fondation, son excellence Madame Inda Devi Hidno, première dame de la République du Tchad, a toujours assisté les parents d'élèves. Sachez que votre formation, que votre scolarisation figure parmi les priorités de la grande dame Inda Devi Hidno. Très ravi, le gouverneur de la région du Bata, maître Jean-Bernard Padari, s'engage à ce que Célo d'Emmanuel atteigne la dernière école de la région. Il est notoirement connu que la première dame Inda Devi Hidno a toujours été sensible à la cause de ses concitoyens en général et plus particulièrement des couches les plus vulnérables. Il faut noter que tous les préfets de la région, les sous-préfets, les sultans et les chefs des cantons ont très haussé de leur présence cette cérémonie. Sortie médiatique du président du réseau des journalistes tchadiens dans la commune du 10e arrondissement, où il s'est rendu ce matin, Adou Mangana Adoum est allé faire un constat sur la relance de la machine éducative au niveau des écoles publiques. L'éducation est l'affaire de tous. Certes, cette question préoccupe le président du réseau des journalistes tchadiens, Adou Mangana Adoum. A la tête de son équipe, il s'est rendu dans les établissements d'enseumat primaire et secondaire de la commune du 10e arrondissement. Première étape de sa tournée, l'école primaire et collège de Goudi-Charafa. Lui, les exécutifs municipaux et les enseignants ont fait un tour dans les différentes salles de classe pour demander aux élèves de privilégier la cohésion sociale. L'école tchadienne a retrouvé ses lettres de noblesse. Il y a déjà une prise de conscience, la confiance renée. Alors nous, journalistes, on reprend le fil de l'histoire et on intervient pour encourager ce qui est bien fait et pour également intervenir, corriger ce qui est mal fait. Ce contenu de cours que les anciens dispensent, est-ce que ça répond aux normes pédagogiques ? Ça veut dire que quantitativement et qualitativement, est-ce que ce cours est bien dispensé ? L'initiative du président du réseau des journalistes tchadiens est saluée par le maire de la commune du 10e arrondissement, Mamatom Nouere. Par la même occasion, il réitère le soutien de son institution à l'accompagner davantage. L'école communale de Gozator, dans cette commune, a constitué aussi la cible de la délégation du réseau des journalistes tchadiens. Là aussi, il a tenu une réunion avec l'administration. Occasion pour cette dernière de grener quelques chapelets de doléances. Il se résume au manque d'immobilier et corps ancien. Le président a rassuré ses hôtes que les doléances seront transmises à qui des droits ? Actualité politique dans le moyen chari. Le secrétaire général régional du MPS, Mohamed Barka Ramadan, a achevé ce week-end sa tournée relative aux activités de la rentrée politique du mouvement patriotique du salut dans la circonscription. à Saar, Mohamed Barka Ramadan, a exhorté ses camarades à demeurer solidaires et dynamiques pour lisser le flambeau du MPS. C'est dans la ville de Saar, chaque lieu du département de Barka, et ses environs, que le secrétaire général régional du MPS du Moïchari, Mamat Boka, a clôt ses activités comptant pour la rentrée politique du du parti dans sa circonscription administrative. Comme dans les autres départements de la région, Mamat Boka Ramadan a salué les degrés de maturité et l'engagement de chefs de cantons et autres responsables traditionnels du MPS du Barco pour leur implication dans la campagne présidentielle qui a permis au président fondateur du MPS, Idriss Déby-Hitno, d'être élu à la magistrature suprême. En tant que citoyen, vous avez le droit d'être électeur, vous avez le droit de voter, vous avez le droit d'être recensé, de faire le recensement. Le secrétaire général régional du MPS du Moïchari exhorte les responsables communautaires et chefs coutumiers à traiter avec dextérité les complets agriculteurs et le verbe pour renforcer davantage la cohésion sociale et encourager les jeunes au travail. Et puis les représentants des groupements agricoles de l'Enedi Est ont bénéficié des conseils sur l'utilisation des insecticides pour un bon rendement agricole et préserver leur champ. C'est un geste de l'Agence Nationale de Développement Rural Antenne de l'Enedi Est, Kaliangavoutna. Ce sont les représentants de plus de 300 groupements agricoles masculins et féminins de la région de l'Enedi Est qui ont bénéficié des conseils de la part des techniciens de l'Agence Nationale de Développement Rural Anader. Des conseils axés essentiellement sur l'utilisation des produits pour un bon rendement agricole et surtout de sa mauvaise utilisation qui a des effets néfastes sur la santé. A travers des séances de démonstration, les techniciens de l'Anader Antenne d'Amdiaras ont édifié les agriculteurs sur les méthodes à respecter pour accroître leur production, notamment l'utilisation des engrais et des insecticides. Juste après cette phase des conseils pratiques, le gouverneur de la région de l'Enedi Est, Hassan Diorbobeira, accompagné de ses proches collaborataires et les techniciens agricoles, ont visité quelques jardins se trouvant aux environs de la ville d'Amdiaras pour constater des visuels à culture maraîchère pratiqués dans ce jardin. L'Antenne Anader de l'Enedi Est a profité de l'occasion pour octroyer des insecticides à quelques groupements agricoles. Le chef d'antenne de l'Anader de l'Enedi Est, Ali Fouzari, signale que cet acte consiste à aider les agriculteurs à préserver leur champ contre les ennemis de la culture. Abderraman Borgo, député de la région, s'est réjoui de cet appui de l'Anader en faveur des agriculteurs de sa région. Ce que nous demandons, surtout au ministère de l'Agriculture et à la direction générale de l'Anader, d'intervenir pour vraiment satisfaire la population. Le gouverneur de la région de l'Enedi Est, Hassan Diorbo Beira, a aussi salué ses gestes de l'Anader et exhorte les responsables de cette agence à étendre cette action. Hassan Diorbo Beira invite par aère tous ses administrés à s'intéresser à l'agriculture. Actualité dans nos régions toujours, le gouverneur du Mayokevi Est s'est rendu hier au champ des militaires de Djarabu. Moussarun Tirgo est allé encourager les militaires à pratiquer davantage l'agriculture. Allez, nous allons. Sur le plan agricole, c'est la catastrophe. Déjà, nous n'avons pas fait le bilan officiel, parce que nous attendons la réunion du CRA très prochainement. Mais d'après le rapport que nous recevons, la situation est critique. Donc nous lançons un appel déjà au gouvernement, aux bonnes volontés, aux partenaires, de venir en être déjà. Parce que c'est la période de récolte. Non, donc il n'y a rien à récolter. Surtout dans le département de Bangalima, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Dans le département de Guerra aussi. Et je vous apprends que dans la superfériture de Shingil, dans le département de Barsignaka, c'est l'abondance de la pluie qui a détruit les cultures. Il y a eu 1080 millimètres. Donc ça a détruit tout. Ça a tout été détruit par l'abondance de la pluie. Parfois la pluie, on cherche la pluie, mais parfois quand elle est abondante, elle détruit son passage. Donc dans l'ensemble, la situation agricole est mauvaise. Et sur le plan santé, nous tenons à compéter dans les autres régions chaque mois une réunion sur la santé pour faire l'évaluation de la santé de la population. Et Dieu merci, nous avons plusieurs fois arrivé à faire la vaccination contre la polémolite. et je vous apprends qu'à côté, au Salamad, il y a eu l'hépatite E et les choléras aussi dans les régions voisines de Darcy, là, et du Salamad. Mais nous avons fait des ceintures de sécurité qui ont marché, qui ont bien marché, qui ont bien marché. Et Dieu merci encore, nous rendons grâce à Dieu que ces deux maladies ne sont pas arrivées dans le Guerra. C'était là le gouverneur de la région du Guerra, Mohamed Ali. Hassabana qui parle de la mauvaise répartition, plus biométrique dans sa circonscription. Je le disais, le gouverneur de la région du Mayokibi-Est s'est rendu hier au champ des militaires de Djarabou. Moussah Runtirgo est allé encourager les militaires à pratiquer davantage l'agriculture. Allez, Yomo. C'est avec tous les honneurs dus à sa personnalité que le commandant du groupement agricole, le colonel Adam Soumy-R, a accueilli le gouverneur et sa délégation, puis le mené dans les différentes parcelles exploitées par son groupement. Le gouverneur Moussah Runtirgo n'a pas manqué de demander des éclaircissements sur tel ou tel autre aspect du processus de la production de riz. Pour la déléguée régionale du développement rural, Mme Bemadji Ronayalis, le groupement militaire qui a bien exécuté les travaux, suivant les orientations techniques, méritent qu'on leur confie un autre périmètre aménagé plus important. Pour le gouverneur, l'armée doit participer à tout temps au développement du pays, au même titre que la population. L'armée n'est pas là pour la guerre. L'armée contribue au développement économique du pays, de ce qu'ils sont en train de faire. Pour Moussah Runtirgo, l'agriculture et l'élevage, les deux piliers incontournables de l'économie nationale, sont à soutenir pour relancer notre pays.